... Quand il vous dit tous les jours qu'il est Camornais, c'est un grand travail, il vous dit qu'il est blague. Pourquoi ? Pourquoi ? Voici un Camornais qui vend le soya depuis dix ans. Samirito, il demande si ça va, il dit que ça va. Ça veut l'arbre de perc, il va te traiter. Quoi ? Oh, popopopopopo. Vous allez avoir la janka. Samirito, tu vend le soya. Samirito, il te demande si ça va, tu dis que ça va. tu vois voilà jean quand une d'interrogations d'ici là avec la tête comme le compteur divisionnel tu vois voilà jean quand on dort qu'on se réveille il ya de nouveaux dossiers c'est le peuple camerounaise chez camerounaise chez camerounais bonsoir salut steve c'est comment je suis encore avec les enfants là ils sont là dans mon bureau ils sont là parce qu'on a de très très grave relation révélation à faire ce soir à la fesse ivra vraiment péter j'étais dit qu'ils vont lire et papa la fin n'est pas fini on a dit qu'on ne lâche pas cette affaire ça va chauffer maintenant ça va vraiment chauffer steve donne lâche rien et aujourd'hui vous allez comprendre qu'on ne va rien lâcher ouais ça c'est très bien papa je dois partir de ce pays même si c'est au bénin laisse qu'il nous explique même non en tout cas ceux qui veulent s'avancer s'avancer pardon il est temps que je quitte le pays les camerounais que dieu vous garde moi je ne suis plus là dedans ça vous semble dépasse siv que comptes tu fais vraiment ça va déranger et c'est vrai ça premièrement j'aimerais vous signaler qu'on était au ministère de l'administration territoriale aujourd'hui ah bon tu t'es avec qui papa on était au ministère de l'administration territoriale aujourd'hui avec les jeunes mais la fesse va vraiment péter j'étais ticket on a des révélations très très grave à vous faire explique nous alors papa pour ceux qui n'ont pas suivi mon dirai d'avant hier pourquoi pour ceux qui n'ont pas suivi mon dirai d'avant hier après mon premier direct j'ai appelé les responsables de la société 1xbet pourquoi ils sont venus à mon bureau et j'ai appelé les enfants je les ai enfermés dans une salle et j'ai dit parler tu es sûr steve tu es vraiment sûr que les petits l'ont gagné je suis sûr et certain maintenant que ces enfants ont vraiment gagné et quand les gars de 1xbet la soirée il y a eu quoi ils sont venus à mon bureau et j'ai dit aux gens de 1xbet que entendez-vous avec ses enfants parce qu'une chose est sûre ils ont gagné mais ça c'est bien manqué et c'est vraiment vrai qu'on peut gagner 13 milliards en misant 90 francs ils ont pendu un communiqué l'autre jour qui les gens de 1xbet ont pendu un communiqué pour dit que on ne peut pas gagner 13 milliards avec 90 francs voilà je savais ma assassine ont vraiment dit ça c'est qu'ils ont dérangé trop c'est trop on ne peut plus faire ça aux africains mais vraiment on a beaucoup souffrance on a beaucoup eu la tort on a souffert on a souffré on a trop souffré on ne peut pas venir en afrique ramasser l'argent ramasser l'argent et le jour où on gagne vous refusez de payer payer l'argent du petit l'art j'étais tiqué moi je suis d'accord payer ses enfants payer nous on a souffert on a souffré vraiment on est ça ça nous met notre coeur mal au coeur s'il est manqué tu penses vraiment qu'ils peuvent baisser les 13 milliards là ils ont précisé que la mise maximale ne peut pas dépasser le gain maximal ne peut pas dépasser 600 mille euros ça veut dire quoi ça signifie que si votre gain potentiel est de 32 milliards comme comme ici si vous gagnez le montant maximal qui doivent vous verser est de 600 mille euros ça fait 395 millions 93 millions de francs cfa avec leurs conditions là c'est vraiment impossible de gagner 13 milliards au cameroun est ce que vous avez bien compris vous comprenez dans la compréhension écoutez très bien c'est pour ça qu'on ne peut pas gagner 13 milliards ya ya payé l'argent du petit l'art payé bon ça va on a compris non ça c'est que j'en ai chance ça non papa je vous assure ces enfants ont eu une chance incroyable j'étais tiqué une chance qui n'arrive que une fois peut-être après après 200 ans j'ai dit que c'est mon frère c'est le diable qui manifeste tu manques non là c'est dieu qui manifeste à l'âme de l'île à l'âme de l'âme ces enfants ont eu une danse et du genre les gens de l'isbec ne pouvaient pas imaginer qu'un truc comme ça pouvait se faire l'aïla dites-moi pas que je suis pas vrai c'est vrai allez dire voilà c'est que je veux savoir est ce que les gens de l'inspect là depuis là on est à contacter ces petits jusqu'aujourd'hui ils n'ont jamais appelé quoi quoi jusqu'aujourd'hui ils n'ont jamais appelé ce n'est pas possible c'est impossible c'est de la sauvagerie même pour appeler même appeler et dit que non les enfants vous avez perdu godness il est fondamentalement malhonnête et moi je leur ai dit que n'appelez pas ces enfants parce que je sais qu'ils ont gagné n'appelez pas ces enfants pour dire qu'ils ont qu'ils ont raté appelez les enfants là pour leur dire les gars on n'a pas on n'a pas 373 millions 93 millions à vous donner ce qu'on peut vous donner c'est temps ouais ça c'est très bien il dit que les gens de l'inspect sont allés dire à la télé qu'ils ont invité leurs parents et les parents n'ont pas voulu venir et c'est vrai ça les gars 29 ans vous disent que vous invitez ses parents ça a un sens non les gars ne partez pas venir on continue à suivre ils disent qu'ils ont invité les parents 1 ils n'ont pas invité les parents 2 ils ont depuis qu'ils ont pris l'identifiant ils n'ont pas appelé les enfants pour dire s'ils ont perdu ou pas appeler même pour dire qu'ils ont perdu il n'y a pas de problème moi même je suis d'accord nous sommes allés au ministère de l'administration territoriale pourquoi parce que moi on m'a appelé on m'a dit que qu'est ce qui se passe avec ses enfants j'ai dit vraiment cette histoire c'est bien que le ministère de l'administration territoriale m'appelle steve la conclusion c'est donc quoi ils ont déjà publié que c'est peut-être en 0 franc ça signifie que l'état du cameroon est responsable que quoi ça signifie que l'état du cameroon est responsable à bon l'état du cameroon est à l'écoute du peuple quoi l'état du cameroon est à l'écoute du peuple tu es giflé à la bouche et oh la la madonna jones c'est quoi l'état du cameroon est à l'écoute du peuple qu'est ce que vous parlez on peut faire ça ça c'est pas nouveau steve c'est mieux que tu comptes plus s'il te plaît tous les gens qui sont dans cette situation vous vous nous contacter tous les gens qui sont dans cette situation vous nous contacter pourquoi parce que samedi à 21 00 sur toutes les pages des blogueurs africains on va lancer un direct direct de quoi on va faire un gros cassement de papo tu es sûr pourquoi parce que l'afrique ne peut plus se laisser humilier de la sorte vous comprenez dans la compréhension on s'est entendu et la ligue qu'on a créé tombe à point nommé bonjour à ta ligue que dieu vous garde n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos